Comment parier à la baisse sur les marchés ? Aujourd'hui, nous allons passer de l'autre côté de la force, dans un univers des marchés financiers qui est obscur et extrêmement dangereux. Je vais vous partager des connaissances qui, dans les mains des mauvaises personnes, pourraient avoir des effets catastrophiques. Beaucoup de personnes s'en sont brûlées les mains, et voire même ont décidé de se prendre la vie, après avoir généré des pertes astronomiques. Vous êtes toujours là ? C'est que la mort ne vous fait pas peur. Allons dans le vif du sujet, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons regarder ensemble ma stratégie. Voici les 5 produits les plus populaires pour parier à la baisse sur les marchés. On a les futures, les CFD, les options put, les options call, et la vente à découvert. Dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement les futures et les CFD pour parier à la baisse sur les indices, car c'est un peu moins risqué que les autres méthodes, et c'est un peu plus facile à comprendre. Surtout avec la stratégie que je vais vous présenter. Bien évidemment, si ça vous intéresse, on pourra faire une deuxième vidéo, où on va aller plus en détail sur les 3 autres produits. Donc nous allons parler de parier à la baisse sur les indices boursiers. Un indice boursier est un regroupement d'entreprises qui ont été sélectionnées selon un critère. Les indices les plus populaires aux Etats-Unis sont le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines par capitalisation. En France, on a le CAC 40, qui est l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises. Et en Suisse, on a le SME, qui va représenter les 20 plus grosses capitalisations boursières, etc. L'idée, en investissant avec des indices, c'est de se placer avec une vue macroéconomique, en réfléchissant au sens large de l'économie, en pariant sur l'économie de certains pays. Le timing. Je vous mets une image du S&P 500 sur les 300 dernières années. On peut voir clairement que sur le long terme, la tendance est à la hausse. Pourquoi ? Tant que l'économie croît, les sociétés ont tendance à augmenter leurs bénéfices, ce qui va faire augmenter leur valorisation. Et un petit commentaire à côté, surtout n'oubliez pas que les marchés fonctionnent par anticipation. Ils anticipent la croissance future dans leurs prix actuels. Donc ce qu'on peut voir, c'est que jouer à la baisse sur les marchés financiers, c'est pas une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Il va falloir qu'on trouve le bon timing, car cette stratégie ne fonctionne que sur le court terme, c'est-à-dire sur quelques semaines, quelques mois. Nous avons donc déjà les prémices d'une bonne stratégie pour parier à la baisse. Il va falloir avoir le bon timing, et on doit aller sur des marchés où les bénéfices et la croissance future sera plus basse que celle qui est anticipée dans les prix actuels. En gros, il nous faut des bénéfices des sociétés qui vont chuter. Les produits qu'on a à disposition, donc on va parler des futurs et des CFD. Pour la partie des futurs, il s'agit de produits dérivés, car leur valeur va dépendre des éléments suivants. La valeur des actions, qui sont incluses dans un indice, des dividendes futurs à recevoir des actions dans l'indice, des intérêts sans risque et de la commission de votre broker. Avec un futur, vous aurez l'obligation de vendre ou d'acheter un sous-jacent, c'est-à-dire l'indice auquel vous souhaitez investir, à un prix et une date prédéfinie à l'avance. L'avantage avec un futur est que vous passez avec un marché qui est régulé. Votre broker fera l'office d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Si ça vous paraît un peu obscur, on va faire un petit exemple pour se rendre un peu plus clair. Vous avez un capital de 10 000 $ en cash sur votre compte d'investissement. Avant d'investir dans un futur, il faut regarder minutieusement la fiche produit pour bien comprendre les termes. Dans cet exemple, on a le terme contract unit, ça veut dire 5 fois le S&P. C'est-à-dire qu'un contrat va avoir l'équivalent de 5 fois la valeur du S&P 500. Trading hours, les jours ouvrables pour placer vos transactions. Listed contract. Ce sont les dates d'échéance. On peut voir qu'ici, il y a 4 contrats différents avec 4 dates d'échéance différentes. Settlement procedure. En gros, il n'y a que deux choix. C'est soit le dénouveau va se passer en physique ou en cash. Pour vous donner un petit exemple, si vous avez investi dans des futurs, par exemple dans le pétrole, vous allez devoir, à l'échange du contrat, donner le contrat et donner les barils de pétrole à votre contrepartie. Et sinon, la deuxième manière, c'est une livraison en cash. C'est-à-dire qu'on va payer notre plus-value ou notre moins-value en cash. Dans ce contrat-là, c'est un contrat qui sera délivré en cash. Donc prenons donc un exemple, un contrat qui va coter à 4 000 dollars dans 12 mois. Donc la valeur totale notionnelle sera de 5 fois 4 000, ce qui nous fait 20 000 dollars. Donc premier commentaire, j'ai un capital de 10 000 dollars et j'ai investi dans un contrat d'une valeur de 20 000 dollars. Comment est-ce possible ? Alors dans cet exemple, j'ai créé un compte de marge. Cela veut dire qu'on peut utiliser un effet de levier. Et dans ce cas concret, on a un effet de deux, vu qu'on a un capital de 10 000 et on investit pour une valeur de 20 000. Donc on investit deux fois plus que le capital qu'on a sur notre compte. Donc on peut voir maintenant que si le contrat passe d'une valeur de 4 000 à 5 000, vous allez avoir un plus-value de 5 000 dollars. Vous avez 5 contrats à 5 000, ça fait 25 000. 25 000 fois moins 20, ça vous fait 5 000 de plus-value. Malheureusement, si le contrat passe de 4 000 à 3 000, cette fois, vous avez une moins-value de 5 fois 1 000, moins 5 000. Donc vous avez une valeur de votre capital qui s'est passée de 20 000 à 15 000 dollars. Et pour éviter de tout risque de contrepartie, vous devez vous assurer d'avoir assez d'argent sur votre compte. Sinon, votre broker va liquider vos positions. Donc dans ce cas, dans cet exemple précis, je dois m'assurer de bien avoir un minimum de 1 600 dollars sur mon compte, sinon ma position sera liquidée. Et ça, vous devez bien regarder avec votre broker, quel est le taux de maintenance que vous devez maintenir sur votre compte pour maintenir votre contrat ouvert. Comme vous avez pu le voir, un contrat futur est assez compliqué. Malheureusement, il faudrait que je vous fasse encore une autre vidéo pour aller beaucoup plus en profondeur. Pour l'instant, il s'agit juste d'une petite introduction. Ensuite, on a les CFD. Vous avez les CFD sur indices qui sont très proches des futurs. Ils vont aussi inclure les mêmes composants dans leur prix. Vous avez le taux d'intérêt sans risque, la valeur des actions de l'indice sous-jacent, les dividendes à recevoir et la commission de votre broker. La majeure différence est qu'ils sont beaucoup plus accessibles pour les petits comptes, car votre broker va vous permettre des contrats avec des valeurs beaucoup plus faibles. Pour les futurs, il faut au minimum des contrats de l'ordre de 20 000 à 30 000, alors qu'avec les CFD, ça va dépendre de votre broker. Mais il y a beaucoup de brokers qui vous proposent des contrats qui commencent à partir de 1 000 dollars. Par contre, le plus gros des avantages est qu'il y aura un conflit d'intérêt, car votre contrepartie sera votre broker. Ce qui veut dire que si vous décidez d'acheter ou que vous vendez un contrat, ce sera votre broker qui va prendre la position opposée. Donc si vous gagnez de l'argent, votre broker perd de l'argent. Si vous perdez de l'argent, votre broker gagne de l'argent. Donc vous êtes complètement à la merci de votre broker, ce qui n'est pas franchement rassurant. Et en fait, pourquoi c'est dangereux d'utiliser des futurs et des CFD ? Premièrement, car les contrats ne sont pas évidents à comprendre. Il faut vraiment se former et s'entraîner pendant plusieurs mois avant d'être vraiment prêt. Deuxièmement, car ce sont des contrats qui permettent d'utiliser de l'effet de levier. Pour les débutants, je conseille de ne pas utiliser d'effet de levier, car ce n'est pas nécessaire. Troisièmement, il est possible dans certains scénarios extrêmes, où vous utilisez un fort effet de levier de perdre l'intégralité de votre capital, et même de vous retrouver avec un sol négatif que vous devrez rembourser à votre broker. C'était le cas d'un jeune trader qui s'est retrouvé avec un sol négatif près d'un million à rembourser à son broker, ce qui l'a poussé au suicide. Si vous regardez encore cette vidéo, après tous les avertissements que je vous ai donnés, vous l'aurez bien cherché. J'ai fait tout mon possible pour vous décourager. Et la stratégie de spéculation à la baisse. Donc je pense que c'est la stratégie qui va vous intéresser. C'est du spéculateur qui veut gagner de l'argent quand les marchés sont à la baisse. Voici ma proposition de stratégie. On va regarder un peu l'anatomie d'un marché baissier. Donc premièrement, on peut voir qu'on a un marché qui est en hausse depuis plusieurs années. Et tout doucement, on voit qu'il arrive à son top. Il n'arrive plus à monter plus haut. Et tout doucement, on a la première phase, ce que j'appelle le marché commence un peu à baisser. Ou ça peut être des professionnels qui ont accès à des communications entre personnes influentes. Donc ils peuvent lire plusieurs messages. Et ils peuvent déjà anticiper plusieurs scénarios qui vont arriver dans le futur. Ça malheureusement, ce n'est pas pour nous. On n'a pas accès à ces informations. Et mettre en place cette stratégie, ça représenterait des millions de dollars d'investissement juste pour avoir accès à ces informations. Ensuite, on arrive au point 2. La meilleure méthode, selon moi, est d'attendre un élément déclencheur. Le catalyste qui va créer la panique de manière abrupte. C'est là que les marchés vont crasher de manière rapide et violente. On peut facilement s'attendre à une variation de 10% sur les marchés lors de cet événement. Mais faites bien attention. Moi, je ne me positionne pas à ce moment. Parce qu'il y a vraiment un effet de panique. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'informations à digérer qui sont nouvelles sur les marchés. Je me donne toujours quelques heures, en tout cas une journée, pour bien réfléchir. Poser les pour et les contre. Et surtout, analyser. Est-ce que ces nouvelles informations vont vraiment avoir un impact sur les bénéfices futurs des sociétés ? Et une fois que j'ai fait mon analyse, j'arrive au troisième point. Et c'est là que je me place. C'est ce que j'appelle la confirmation. Et souvent, on peut remarquer que les marchés continuent à chuter, en tout cas de l'ordre de 10 à 20% après ces nouvelles. Donc, on a le premier effet. On a une chute de 10%. Et après, ça continue encore pendant plusieurs jours, pour une heure semaine, où ça va toucher le plus bas. Donc, je ne sais pas. Des fois, ça continue de 10, 30, 40%. Et dans la majorité des cas que j'ai pu identifier, c'est souvent 10% au minimum. On va aller regarder certains éléments par le passé qui ont engendré des énormes baisses sur les marchés financiers. Donc, le premier que j'ai retrouvé, c'était en date du 11 mars, le plus grand troublement de terre de l'histoire de l'humanité. C'était aux alentours de 9 sur l'échelle de Richter. Ça engendrait d'énormes dommages matériels au niveau des bâtiments, des usines. On a eu une centrale nucléaire, la centrale nucléaire de Fukushima, où les réacteurs ont été endommagés. Et ce qui a engendré plusieurs fuites de liquide nucléaire. Donc, quel est l'impact sur les marchés ? La date, c'était le 11 mars. Donc, je ne sais pas exactement si c'était le 11 mars au soir du Japon. On va prendre un peu de marche. Admettons que c'était, on va maintenant voir le 15 mars. Là, vous avez fait toute votre analyse. Vous dites, bon, maintenant, il y a vraiment beaucoup de dommages matériels. Les gens ne pourront pas travailler. Il faudra reconstruire des usines. On a encore un problème avec une usine nucléaire qui ne fonctionne pas. Donc, ça peut aussi engendrer des coûts d'énergie qui risquent d'augmenter sur certaines régions. Donc là, vous dites, tac, on va peut-être vendre ici à 9 600. Et ensuite, derrière, les marchés ont continué à diminuer de l'ordre d'environ 10 %. Donc là, ce que je me dis, en faisant ce cas de figure, mais c'est assez terrible en fait. On va gagner de l'argent sur la misère des autres. Ensuite, on va regarder un deuxième scénario. Donc, le fameux Covid. Donc, désolé de vous en reparler. J'espère que je sais qu'on en a un peu marre. On a eu cette épidémie de Covid. Donc, au début, il y avait beaucoup d'informations dans tous les sens. C'était assez difficile de savoir quelle était vraiment la dangerosité de cette maladie. Donc, nous, si on se fiait, on va faire un peu nos analyses. Et ce qui était en train de se peaufiner à ce moment-là, c'était des confinements. Ce qui veut dire, c'est que les personnes ne peuvent pas travailler. Les bénéfices d'entreprises vont chuter. Il y aura fortement moins de demandes, moins de produits qui seront construits et des gens qui restent à la maison en train de se tourner les pouces devant Netflix. Donc, si on regarde le graphique, ça, je vous ai mis le graphique des actions françaises. Donc, c'était aux alentours du mois de mars. Je ne sais pas exactement, il y a eu des confinements un peu dans tous les pays, mais ça se profilait. C'était quelque chose qui allait être assez sûr, des confinements à être mis en place. Donc, vous avez pu vendre à peu près, admettons, ici. Dites-vous là, vous avez quand même pris le temps de bien réfléchir, d'analyser la situation. Et vous vendez, admettons, le 9 mars. Donc, on était à combien ? On était à 4700 sur le CAC 40. Et derrière, on a eu une continuité de baisse des prix de l'ordre de un peu plus entre 10 à 15 %. Donc là, vous avez pu faire un 10 à 15 % et vous ne risquez pas grand-chose. Si vous avez mis un stop loss à peu près ici, vous avez très peu de chances de perdre une partie de votre capital. Par contre, ce qui était compliqué, c'était d'arriver avant, de se dire, voilà, je prends 10 à 15 % et pas plus. Parce qu'après, tout de suite, le marché, c'est parti à la hausse, mais comme pas possible. C'était assez incroyable. Et un troisième élément qu'on peut regarder, c'était cette fameuse guerre en Ukraine. Donc, souvenez-vous, c'était à peu près aux alentours de janvier-février. On a commencé à avoir des mouvements de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine. Et la Russie a décidé d'envoyer l'Ukraine le 24 février. Donc, on va voir un peu les marchés européens. Donc là, on peut voir si vous avez dit, voilà, on va vendre le 24 février, le moment où la Russie a envoyé l'Ukraine. Et derrière, on a eu une diminution des marchés de l'ordre d'environ 10 %. Donc, c'était assez facile de gagner 10 % sur ce marché-là. Donc, il y a plusieurs scénarios pour regarder un peu dans le passé les scénarios qui ont existé. Il y a aussi les banqueroupes des banques. Il y a aussi des crises financières de 2008, que vous pouvez l'analyser. Et en fait, c'est vraiment très triste à dire. Au début de faire cette vidéo, j'étais parti sur une simple idée de comment jouer à la baisse sur les marchés. Et là, je me rends compte que la seule manière de gagner de l'argent, c'est de profiter d'un bain de sang. Quand il y a des morts et qu'il y a de la destruction. Après, c'est à chacun avoir son propre méthode de rationalisation. Vous pouvez vous dire que tout ce que vous faites, c'est ajuster les prix. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas vous qui avez causé cette catastrophe. Tout ce que vous faites, c'est juste réajuster votre portefeuille afin de vous protéger. Moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est de vous créer votre propre liste d'événements. Et de voir quelles ont été les réactions dans les marchés par le passé. Ou bien de créer vos propres anticipations. Comme ça, vous serez prêt le jour J. Et ce sera à vous de décider est-ce que vous voulez vendre ou pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la majeure partie du temps, les marchés continuent de dégringoler de l'ordre de 10% après des événements majeurs. Et surtout, pensez bien à mettre en place une perte maximale sur cette position. Moi, je dirais toujours de l'ordre à 2 à 5% de votre fortune afin de vous protéger. Je serais très curieux de savoir quels sont les événements que vous avez pu identifier. Et si vous seriez prêt à vendre les marchés pour en profiter. Car c'est évidemment moralement pas évident de gagner de l'argent sur la misère des autres. C'est pour ça que d'avoir une stratégie d'achat est éthiquement beaucoup plus alignée avec des valeurs morales élevées. Pour ne pas manquer d'autres vidéos un peu moins morbides, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt !